Bon, aujourd'hui j'ai 9h de cours et j'ai des boutons à cause du masque Mais vous savez ce qui est bien ? C'est que j'ai reçu une trottinette électrique C'est même pas cette crêpe, on va pas parler de cette crêpe Au Nutella que je vais manger, même si c'est pas mal honnêtement Attendez j'ai faim quand même Donc aujourd'hui on va unbox une trottinette de la marque Wigoboard Qui m'a envoyé une trottinette à 500€ De couleur noire qu'on va voir et qu'on va tester Tout simplement, je suis super content les gars Ça faisait des mois que je voulais une trottinette Et là Florian, mon manager, me dit Ok Julien j'ai une marque qui veut t'envoyer une trottinette Et moi je me dis trop bien, je vais enfin pouvoir avoir une trottinette J'adore ça, je sais pas pourquoi Mais quand ça roule tout seul et que t'as rien à faire C'est super La trottinette, oh moi je suis en moto moi tous les jours Donc je m'en fous, mais alors royalement Pour ceux qui le savent, je fais du quad mais c'est différent Vu que là il y a peu de moteur, ça fait pas beaucoup de bruit Ça reste très discret, c'est super pour se déplacer Je suis super content Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner Vérifiez bien, c'est très important Et puis on va tester cette trottinette qui est un petit peu lourde Et qui est assez... Voilà, j'espère sincèrement qu'elle est chargée Comme ça je pourrais la tester tout de suite Donc on a plus qu'à voir les amis et franchement J'ai trop hâte, par contre si elle est en pièce détachée Et que je dois la monter, ça va pas le faire Ok donc on va se retrouver sur un meilleur plan pour pouvoir Tout simplement monter la trottinette Et l'unboxer, donc on se retrouve tout de suite Pour un plan et pour unboxer cette trottinette Donc c'est parti, ok donc c'est parti On va ouvrir le colis, je ne sais même pas comment ça s'ouvre Ça va être sur le côté comme ça Voilà, et là faut mettre un grand coup de couteau C'est parti Ça a pas l'air d'avoir trop bougé pendant le transport D'après ce que je vois, il n'y a pas de choc sur le colis Donc c'est plutôt un point positif Tout sera en description les amis bien évidemment La marque Wigoboard sera en description Donc là je vois que c'est magnifique C'est magnifique les amis, regardez C'est trop bien Voilà Ça c'est horrible les gars parce que ça s'en fout partout Le polystyrène c'est chiant Ok donc là j'ai le chargeur, au moins je sais que c'est une trottinette électrique Voilà Et là on a la trottinette directement Je tiens à dire quand même que c'est bien protégé Il y a du polystyrène partout Bah même dans ma chambre en fait Au moins c'est bien protégé Tu ne recevras pas ta trottinette en bordel Donc d'après ce que j'ai compris La marque Wigoboard a tout simplement lancé Cette bième de trottinette Dépêchez vous d'en commander si vous voulez en commander Parce qu'il me semble qu'il ne reste pas beaucoup de stock Voilà Et elle est transportable facilement Vous voyez bien qu'elle est bien pliée de partout Attendez Comment on enlève ça ? Ah ok Oh les gars J'aime, j'adore Ça c'est comme les voitures en oeuvre Sauf que c'est une trottinette Bon et bah les gars Donc là il y a un écran tactile Je vais vous montrer de plus près Mais juste avant voici le chargeur Et la petite notice Au moins si on a des problèmes On pourra voir ça On a ce qu'il faut pour la charger Et ça c'est quoi ? On va enlever tout simplement ça Et on va essayer de l'allumer Si elle s'allume pas C'est pas grave On la rechargera Donc on va voir Ah ok Le bouton du milieu Oh 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 Les gars j'ai mis des traces de pneus Oh c'est Oh les gars Oh la la Oh la la c'est trop bien J'adore Ok donc là On va tout simplement Venir là bas On va faire un petit test Oh Mais elle est trop puissante Rangez votre petite 50cc les gars Là avec ça les gars Ça accélère vite Je déconne pas Oh Mais c'est Oh c'est Wow Je vais aller dehors Ça va être excellent Je vais vous montrer Les petites caractéristiques De ces produits C'est magnifique C'est excellent Les Eh je suis fan Sa mère Vraiment On commence d'abord avec la lumière Et les deux petites poignées Ensuite on peut voir le logo Sur le haut de la trottinette Ça rend vraiment super bien Ça reste assez discret C'est très beau Et en dessous de la lumière On peut voir des petits trous Qui serviront A la signalisation sonore C'est à dire le klaxon De la trottinette Maintenant on peut voir Les lumières en bas Voici maintenant la roue avant Alors c'est la roue motrice Elle est assez épaisse Et c'est une roue pleine Voici maintenant le support Sur quoi on va mettre nos pieds Alors c'est assez agrippant C'est super cool Et en plus il y a un logo La roue arrière Avec le garde-boue Et voici là où passent les fils C'est assez discret Et bien heureux Donc on se trouve Pour tester la trottinette Alors ça fait 3 semaines Que j'utilisais Et bah du coup Je l'ai relavé pour le test Mais elle fonctionnait très bien On va l'allumer Et puis on va voir Comment ça donne Donc c'est parti On la démarre Hop J'enlève la petite béquille Et là Faut faire attention Parce que là Il pleut un peu Vitesse 1 toujours Ah c'est un peu chiant Quand il pleut Je vous déconseille D'en faire quand il pleut Parce que ça met Vraiment de la merde partout Donc c'est parti Vitesse 3 Ça glisse énormément les gars Mais j'ai pas le choix Donc du coup Voici un petit peu le panel Donc là il y a le frein Comme je vous ai déjà expliqué Et ici il y a simplement L'accélérateur Après j'ai mis Des petites lumières Ah non je les ai enlevées là Mais attendez Qu'on appuie ici Petite lumière Et il y en a aussi en bas Ici Et ici Après ce qui coule C'est le klaxon Donc en fait Il y a un avertissement sonore Voilà Donc c'est assez pratique On peut ensuite régler La taille en fait Du guidon Avec ça Tout simplement Ça reste dans l'ensemble Assez cool Et assez bien réglé de base Ok donc là En roue libre A la vitesse 3 On atteint Les 30 km heure A savoir que la réglementation C'est 25 Et en fait Quand je suis dessus Ça monte pas plus De 28 Enfin 29 Après si dans les pentes Mais je veux dire Sur un terrain plat Vous atteignerez jamais 30 km heure dessus Du coup en fait Ça nous laisse une petite marge Niveau de la légalité Et c'est assez cool Donc en petit peu C'est un peu chiant Mais sinon Ça reste super pratique En vrai Elle est pas très lourde du coup Et c'est assez cool Hop Alors ce que je viens de faire Ça peut la niquer Donc il faut faire attention Faut pas trop faire le fou J'espère qu'on m'entend bien Les amis Et là je vais faire Une petite descente Attention Alors quand il pleut C'est assez chaud Vous avez du coup Un panel d'options aussi A savoir que moi J'ai activé Un espèce de régulateur de vitesse Quand il reste à filer Longtemps sur la touche avancée Et bah ça fait que Ça reste sur le kilomètre heure Maximum Selon la vitesse A savoir aussi Qu'on peut régler La puissance du frein Ok là je vais faire Une descente en vitesse 3 Du coup Pour que vous vous rendez compte A quoi ça correspond Et je vais vous dire Combien de kilomètres heure Je fais Je suis monté à 29 Elle accroche vraiment bien Parce que En vrai Dans les virages On peut Limite Poser le genou par terre Mais ça c'est chaud Mais elle tient bien quand même La route Donc ce qui est cool là Ce que j'ai laissé activer C'est le fait qu'elle démarre directement Parce que sur d'autres trottinettes En fait il faut mettre Un petit à coup Et après ça va s'enclencher tout seul Mais là Ça démarre au quart de tour Et c'est plutôt pas mal Elle accélère super rapidement Donc c'est parti On va faire le petit tour Des caractéristiques Donc let's go Pour une petite cinématique Et on est donc parti Pour voir les caractéristiques De cette trottinette WeGo Board Supreme 3 De couleur noire Alors théoriquement Elle va 25 km heure max Mais on peut monter Enfin non Dans les descentes Elle a 30 km d'autonomie Et elle pèse 11 kg C'est un objet de top qualité Et déjà monté à la réception Comme vous avez pu voir Je n'ai pas eu besoin De monter l'objet Et de plus Elle était déjà chargée Dès que je l'ai reçu On peut retrouver De nombreux systèmes Comme l'avertissement sonore L'éclairage Ou encore les suspensions Qui sont très agréables Quand la route Est un petit peu dégueulasse C'est un modèle Qui a été amélioré Au fil des années Pour ensuite donner ce modèle Il y a une garantie De 2 ans sur l'objet Et vous avez plusieurs couleurs Bleu Blanc Rouge et noir Et bien vu les amis On va faire la petite conclusion De cette magnifique vidéo Tout d'abord je tiens à remercier La marque Wigoboard Qui m'a envoyé Cette magnifique trottinette On a pu la tester J'espère que ce genre de vidéo Vous plaît les amis Parce que ça permet un petit peu De changer en fait Ce que je fais sur ma chaîne Et de découvrir de nouveaux objets En tout cas moi J'adore cette trottinette Et j'utilise très souvent maintenant Enfin un petit peu moins Vu qu'on est en confinement Donc bon Mais elle est très pratique Si vous voulez la commander Tout se trouve en description les amis Donc n'hésitez pas A faire un petit tour En tout cas bah cet objet Je l'adore Et j'ai eu le temps de la tester Avant de dire je l'adore Parce que ça faisait quelques semaines Que je l'utilisais déjà Et puis franchement Bah elle résiste bien Et il n'y a aucune baisse de performance Bref abonnez-vous Si ce n'est pas déjà fait Et n'oubliez pas mes réseaux sociaux Qui sont en description Twitter et Instagram Sur ce on se trouve A la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était Gix Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501